The Women Have to Be Naked to Get Into the Met Museum est une affiche réalisée par les Guerrilla Girls en 1989. Voilà un nom d'artiste bien curieux sur lequel nous pouvons nous arrêter un instant. Le collectif Guerrilla Girls est né en 1985 au cours d'une manifestation devant le Modern of Art à New York. Des artistes femmes militent contre la faible représentation de leurs consoeurs dans une exposition. En effet, sur 169 artistes exposés, seulement 13 sont des femmes. Les militantes se sont alors rassemblées et ont formé les Guerrilla Girls. La prononciation du mot Guerrilla se rapprochant de celle de Gorilla, les jeunes femmes ont décidé de se présenter aux médias avec des masques de gorille et ainsi de préserver leur anonymat. The Women Have to Be Naked to Get Into the Met Museum est l'affiche la plus célèbre du groupe. Le titre signifie « Les femmes ont-elles besoin d'être nues pour être exposées au Met Museum ? » et il est accompagné de faits. Moins de 5% des artistes des sections d'art modernes sont des femmes, mais 85% des nues sont féminins. En effet, la discrimination des artistes femmes dans les musées est toujours très présente à la fin du XXe siècle. Les Guerrilla Girls ont donc souhaité dénoncer cette situation à travers leur affiche. Initialement, elle était destinée à être présentée dans une exposition organisée par le Public Art Fund. Bien que l'affiche ait été refusée au motif qu'elle ne serait soi-disant pas assez claire, cela n'a pas découragé les Guerrilla Girls. En effet, le groupe a loué des espaces publicitaires des bus de New York et y a placardé son œuvre afin qu'elle soit vue par un bien plus large public. Pour réaliser l'affiche, les Guerrilla Girls ont repris la grande Odalis de Ingres sur un fond jaune. La grande Odalis représente une femme nue à demi allongée sur un lit bleu. Son visage est tourné de trois quarts et elle tient dans sa main droite un éventail en plume. Ce qui a été conservé de la peinture de Ingres est la femme et le drap jaune sur lequel elle repose. La tête de la femme a été, elle, remplacée par un masque de gorille, symbole des Guerrilla Girls. Son corps a perdu sa couleur chair pour un gris qui compte à sac le masque. Le drap jaune, quant à lui, est devenu magenta. Les statistiques présentées sur l'affiche ont été actualisées à l'issue d'une étude de 2004 qui affirmait que 3% des artistes exposés étaient des femmes et que 83% des nuits étaient féminins. Le succès des Guerrilla Girls a été tel que l'affiche a voyagé, notamment en France, à Montauban, lors d'une exposition de 2009 consacrée à Ingres. « The Women Have to Be Naked to Get Into the Met Museum » dénonce l'effacement des femmes artistes dans le monde de l'art. Les Guerrilla Girls ont conçu plusieurs autres affiches sur ce sujet, comme « The Advantage of Being a Woman Artist », où les Guerrilla Girls affirment avec sarcasme qu'être une femme artiste, c'est être sûre que le succès ne nous ne montera pas à la tête. « The Women Have to Be Naked to Get Into the Met Museum » dénonce l'affiches sur ce sujet,